Chapitre qui va continuer dans notre énumération des nésikims. On a vu jusqu'à maintenant les nésikims de Chor et de Bohr. On a fait l'interruption entre Chor et on va reprendre Chor, puisque dans Chor il y a 300 nésik. Il y a Keren, on a déjà vu, Shen et Régel. Alors Keren c'est un taureau qui est en corne. Shen c'est un taureau qui va profiter de manger... Enfin quand on dit taureau c'est un n'importe quel autre animal, d'accord ? Et Régel c'est une ruade qui est piétinée, écrasée, etc. D'accord ? Donc jusqu'à maintenant on a parlé du taureau. Et quand on dit Chor, en principe Chor, définition c'est la corne. Et si on dit Tson maintenant, c'est bon monsieur, c'est là. Au moins qu'il ait la politesse de dire qu'il ne reste pas. Comme ça on ne l'attend pas. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je ne trouve pas de place, je ne viens pas. Il l'a dit. En tout cas moi je dis bonjour à Yoël, moi je suis poli. Salut Yo. Et voilà, tu vois si tu étais là. Enfin on pense à toi. Bon Yoël on t'attend. Alors lui il nous attend. Alors il nous attend. Il nous attend. Quand on va parler maintenant de la Mishnah, c'est le perret qui s'appelle Akones, Akones, Son, Nadir. Son, comme on dit Son, c'est aussi un animal qui commet un dommage. Mais plutôt que de faire un dommage par encornement, parce que généralement les moutons ils encornent pas. On verra le type de dommages qu'ils vont commettre, à savoir Chen et Regel. D'accord ? On verra aussi plus loin dans le chapitre, dans ce chapitre aussi, comment on doit payer, qui doit payer, comment ça se passe. Et également on va parler de Nézek avec Esh. Oui, puisqu'on a dit Arba Vot Nézikim. Le feu. À Chor, vers Bore. À Mavey, vers Aver. À Mavey, c'est l'attent. Et Aver, c'est le feu. D'accord ? Donc, on a fait une petite pause avec Bore, on revient avec Chor. D'accord ? Et voilà ce que la Michetin d'aujourd'hui nous raconte. Si vous voulez bien tourner la page. Comme ça, vous êtes à la page. Cette Michetin, donc, elle nous dit quels sont les comportements qui, concernant ce genre de Nézek, ont une responsabilité. Oui. Moi, j'amène maintenant mon trou pour les tables. J'ai fermé la porte. Oui. Dans la nuit, la porte s'est cassée. Est-ce que je suis responsable ou est-ce que je ne suis pas responsable ? Alors, le Michetin d'aujourd'hui va nous expliquer qu'on va voir dans quelle mesure on a une responsabilité. Philippe. Philippe. D'accord ? Laisse-le finir. Laisse-le finir. Laisse-le finir. De toute façon, il aura bien assez tôt. D'accord. C'est à moi, j'en sais. C'est vrai. Je le louris. Quand même. À connaissance de la dire, quelqu'un qui a maintenant rassemblé son troupeau à l'étable, il a fermé la porte convenablement. Sous-entendu, c'est ce qu'on appelle le Chmiraprouta. Vous vous rappelez qu'on a déjà vu cette notion entre Chmiraprouta et Meulah. Mais là, on avait vu la marroquette de Rabbi Meirabiouda et Rabbi Eliezer. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au moins dans une vue antérieure, vous l'avez vu, ou dans le vent de votre mère. Et une chose est sûre. Philippe. Lui-ni-chmat. Aline-chnani. 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 De rien. Donc, si maintenant quelqu'un, il a fermé la porte convenablement, c'est-à-dire que maintenant la porte, elle peut tenir si jamais maintenant il y a un vent fréquent qui vient, Ouahmetsuya, qui viendra la souffler, et la porte, elle ne va pas tomber. Donc, ça veut dire que... Si maintenant la porte a été fermée incontenablement, encore maintenant, on a une responsabilité. Si jamais l'animal viendrait à sortir, et commettre un dommage. Oui. Alors, non qu'ici, l'ami-chnani dit qu'effectivement, si l'animal est sorti, il a enjambé, il est passé au-dessus de la barrière. Moi, je ne suis pas responsable. J'ai fait une barrière suffisamment haute. L'animal, il était suffisamment... Peut-être un peu spécial. Donc, il a commis un dommage. Et dans ce cas-là, le propriétaire, il est patour. D'accord ? Maintenant, l'onaral Béfané à Carreau, ici, on n'a pas fermé la porte convenablement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas mis le verrou. Mais tout ça, comment qu'on peut le savoir ? Parce que maintenant, le type qui dirait... Ah oui, tu sais qu'il relève les indices, c'est tout ? Non, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, il n'est pas responsable. Il te dit qu'il n'est pas responsable, il te dit que la porte n'était pas ouverte. Il y a un type, un expert qui vient, il passe là-bas, il voit avec sa loupe un cheveu par terre, il est capable de dire qui a tué, à quelle heure et comment. Ça va, je n'ai rien de dire, parce qu'on va perdre du temps. La réponse, elle est que la personne, elle vient, elle dit, écoutez, moi, j'ai fermé la porte, je n'ai pas fermé la porte. On lui fait confiance. On lui fait confiance. Bien sûr, bien sûr. Ou alors, maintenant, il y a des témoins. Ou alors, on peut, au vu de la situation, constater qu'elle était fermée ou pas. Parce que s'il fait des dégâts importants, le pauvre, le gars, tu dis qu'il n'est pas responsable. Ah bah oui, ah bah oui. C'est important. Maintenant, on est face à des gens qui prennent leurs responsabilités aussi. Moi, je suis, moi, 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 je suis quelqu'un d'honnête. Bon. Parmi toutes les qualités que j'ai, je suis honnête. Si jamais maintenant, j'avais un petit mouton, ouais. J'appelle, par exemple, Marcel, mon mouton. Non, je suis taureau, moi. Un petit mouton, Henri, Henri. Un petit mouton. Un agneau. Un agneau. D'où qu'un agneau. J'avais un petit agneau et je l'ai enfermé comme il faut, d'accord ? Et le lendemain matin, je me lève et je vois que, je vois, voilà, l'agneau, Henri, a massacré tout le jardin du voisin. Alors, on vient me voir, on me dit, mais c'est ton agneau, Henri ? Je lui dis, oui, mais il est doux comme un agneau. Il m'a dit, oui, mais regarde ce qu'il a fait. Alors, je regarde, je lui dis, regardez, moi, ma porte a été fermée. Laurent, nous n'y sommes pas à l'honnête, à l'honnête, à l'honnête, à l'honnête, à l'honnête, à l'honnête, à l'honnête. Tiens, passe devant la caméra, comme ça, on voit que c'est bon. Vas-y, monte, monte, monte ta tête, monte. Ah, voilà, monsieur, c'est bon. Alors, son beau-père, il va passer à l'autre, je ne sais pas où il est. Il est parti, il regarde les autres. Voilà. Hneni, Hneni, Sultana. Ah, Hneni, Hneni, Bat, Sultana. Eh bien, dis-moi, si Yoel, tu n'as pas entendu le nom, c'est sûr que tu n'as pas entendu aujourd'hui. Au moment, tu dis qu'il n'y a pas à manger. Bon, réminé, maisonote. Il a dit bon, un mot, il est réminé. Alors, s'il a fermé la porte convenablement sur les tables, donc on ne peut pas le rendre responsable de ce qui s'est passé, s'il n'a pas fermé convenablement, il a une responsabilité. Dans ces conditions, on va voir la porte. Donc, si mon agneau, Hneni, il a cassé le jardin à côté et que ma porte était fermée, on ne peut pas m'incriminer. Tu comprends ? Si maintenant la porte est ouverte, alors on dit, voilà, fais venir les experts, comment elle s'est ouverte, d'accord ? Maintenant, la Michna, elle dit, si jamais, j'ai fermé comme il faut, mais la porte, elle s'est cassée la nuit. Il ferait de ça, ben là, elle est là. Alors, pourquoi la nuit, déjà ? Parce que si jamais ça se casse le jour, je dois faire attention. Donc, je n'ai pas d'où que si ça s'est cassé le jour, moi, je suis responsable. Mais si ça s'est cassé la nuit, moi, je dors la nuit. Qui sait qui va me réveiller ? En plus, je vais avoir du sommeil du juste. En dehors de mes qualités, d'être honnête, je suis aussi juste. Donc, j'ai un sommeil de juste. Et tu vas voir qu'Agamara, elle parle de moi, aujourd'hui. J'espère que non. En tous les cas, si maintenant la porte s'est cassée la nuit, ou alors des voleurs sont venus, ils ont cassé la porte, ou alors des voleurs sont venus, ils ont cassé la porte, ici, là, voilà. Si jamais maintenant la porte s'est cassée la nuit, sans que je le sache, ou que des voleurs soient venus casser la porte, et qu'ils ont laissé l'animal sortir, dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe ? Fait gaffe, le café, il va tomber. On dit que maintenant, l'animal sorti a commis un ésec, mais là, on ne peut pas prendre ce qui passe. On dit maintenant que là aussi, je n'ai pas de responsabilité. Ce n'est pas de ma faute. D'accord ? Bien entendu, encore une fois, dans cette histoire-là, personne n'est responsable. Le voleur qui a cassé la porte, il a été seulement goremba, n'ésec, gramma bilitim, ce n'est pas tout. D'accord ? Si maintenant, c'est lui qui fait sortir l'animal, c'est autre chose. C'est ce que la missionnelle termine en disant, « Botiwa, l'istime, si les voleurs, ils ont dit, allez, les agneaux, tout le monde dehors, les agneaux sont sortis et ils ont massacré le jardin du voisin, alors dans ce cas-là, l'istime, les voleurs sont responsables. » Qui l'agneau, Marcel ? Henri, Henri, oui. Henri s'est échappé, et pas seulement il s'est échappé, c'est que les voleurs, ils ont dit, « Henri, allez, sort, va manger chez le voisin. » Alors là, la responsabilité, elle a un con beau voleur, puisque c'est lui qui l'a fait sortir. Alors quand on dit « faire sortir », c'est pas seulement qu'il a tiré l'animal. Tâche 73. Mais également aussi, s'il donne un coup de bâton sur l'animal pour qu'il bouge, ça aussi, ça s'appelle qu'il l'a fait sortir. Par contre, encore une fois, je répète, il y a une différence entre ouvrir la porte, laisser l'animal sortir tout seul, ou faire sortir l'animal. Ouvrir la porte et laisser sortir l'animal tout seul, ça s'appelle « Gramma Benzikin ». Ça s'appelle que « provoquer le dommage ». Et provoquer un dommage, c'est pas créer le dommage. Et donc, dans ces conditions, « Gramma Benzikin », c'est pas tout. Oui, « Gramma », c'est pas tout. C'est pas créer. Ah oui. Être à l'origine d'eux, c'est pas faire. Il y a une différence. Chez nous, une distinction très significative entre agir réellement et faire que ça va se faire. C'est comme les confus d'un braquage, ils sont autant coupables que les... Parce qu'ils ont fait, ils sont participés, ils sont associés dans la chose. Celui qui garde la voiture, il est associé parce que sans la voiture, ils n'auraient pas fait le vol. Donc on dit que ça s'appelle un complice. Mais quelqu'un qui a fait en sorte, qui a fait en sorte, par exemple, je sais pas, qui a construit la voiture, tu veux dire, il est responsable ? Non, alors qu'il a... Par exemple, il a mis sa voiture à un endroit qui cache la bijouterie. Ils ont profité. L'amitié, on n'a pas mis le doigt. Grâce à cette voiture, il n'a rien fait. En tout cas, le principe, il est clair ici concernant ce type de nésèque que l'animal va commettre en cassant ou en mangeant ou en écrasant. Donc si jamais maintenant, moi, j'ai gardé... Si jamais j'ai gardé comme il faut, j'ai mis la porte fermée comme il faut, je suis pas responsable si la bête, elle s'est enfuite. En fuite, ouais. Elle s'est enfuise. D'accord ? Elle s'enfuise. Allez, voilà ce qu'on dira de la mission d'aujourd'hui. L'agmara d'aujourd'hui, alors voilà. L'agmara d'aujourd'hui, elle parle d'une chose qui est très intéressante. C'est que malheureusement, il y a un principe qui veut que, il est rempli le monde entier. Mais il n'y a pas de place dans un endroit où s'il y a avec lui, il y a quelqu'un qui est orgueilleux. Quelqu'un qui se vante. C'est pour ça qu'on parle de quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Exactement. On s'éleveille de Kippour, je tiens à dire que parmi toutes mes qualités, j'ai aussi une grande qualité. C'est de pardonner à tout le monde. Surtout, tu es Thérèse. Le contraire du Hanna, c'est le Gaspard. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui, quand il marche, il a toujours les yeux en l'air. Ah, tu te connais ? Ah, ben voilà. Ah, je crois que tu te connais. Parmi mes autres qualités, j'en ai eu une séquence. On n'a jamais osé te le dire. Je te reconnais comme je suis un homme. Voilà. Alors regardez, tout le monde sait que le jour de Kippour, vous savez, c'est marqué comme ça, qu'il faut, pour pouvoir maintenant être pardonné, il faut reconnaître sa faute, il faut faire le vidouille, c'est-à-dire montrer qu'on regrette, et accepter qu'on ne recommencera pas. Oui, reconnaître qu'on ne commencera pas. Alors maintenant, tu vas marcher comment ? Alors, maintenant, je vais essayer de marcher en me baissant la tête. J'ai du mal, la vérité, j'ai du mal. Tu vas toujours mettre les lunettes du soleil ? Ah, ben ouais. Alors regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé la solution, comment faire pour Kippour, pour que ça marche. Mais comment arriver à Kippour ? Parce que des fois, on arrive à Kippour et on ne peut pas commencer à faire tout. Pourquoi ? Parce qu'à Kosh Bokhou, il ne peut pas venir à un endroit où il y a certaines personnes. Regardez ce qui est marqué dans l'agma. Amar a Kippour, il y en a qui disent ce qu'il y a Maru Bokhou, il y en a qui disent ce qu'il y a Maru Bokhou, il y a une personne qui est fière, qui est orgueilleuse, vaniteuse, vaniteuse. Amar a Kippour, qu'est-ce qu'il dit sur lui ? En, Ani, Ve, Hu, Yecholim, Ladur, Ba, Olam. Lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde. Il n'y a pas assez de place pour nous deux. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Akoj Bokhou, il a dit, moi, je ne suis pas dans ce monde, je me retire. Alors tant pis pour vous. Voilà ce que ça veut dire quand quelqu'un, il est orgueilleux. Quelqu'un, il prend trop de place. Pas seulement maintenant qu'il est insupportable, mais même vis-à-vis d'Akoj Bokhou, il est tellement insupportable qu'il dit, je m'en vais. Voilà, je ne peux pas rester. Même pendant le jour de Kippour, il y a une... Alors justement, donc s'il ne vient pas le jour de Kippour, donc tu ne peux pas maintenant faire ta kappa. Donc, quelqu'un qui est trop orgueilleux, qui vient et qui dit, où est ma place ? Pourquoi je n'ai pas eu ma place ? Mais qui c'est qui a pris ma place ? Et mon livre. Et pourquoi on ne me fait pas monter ? Et pourquoi on ne me fait pas monter ? Moi, vous imaginez, moi, jamais, jamais je monte, ma Kippour. Moi, je suis monté une fois. Une fois, je suis monté à la tara de l'humain. Il y en a ? Non, non, il n'y en a pas. Non, mais... Une fois, je suis monté... Il n'y en aura pas. A Kippour, une fois. Moi, jamais je ne monte pas. Mais oui, je sais. Mais la vérité, je ne sais pas comment font les gens. Les gens qui attendent une montée et qui ne montent pas, ils doivent être malheureux. Moi, je m'en fiche la nuit. Moi, je monte... Moi, si je monte, c'est que je devais monter... Chaque fois que je vais prier un endroit en dehors de l'école... Je monte Rosh Hashanah, c'est déjà pas mal. Je pars en Israël, chaque fois, je monte... Lundi, jeudi, Shabbat. Ah oui, mais c'est vrai que... Dans le fond, qui peut en dehors aller ailleurs ? Ben oui. Et ensuite, il faut acheter aussi. Il y a des endroits où il faut acheter. Ben oui, il y en a un Shabbat Shabbat. Là où j'étais, ils vendent la tara. Ils voulaient m'acheter ? Oui, 400 euros l'affaire. Vous aussi ? Vous aussi ? Je ne connais même pas le gars là-bas. Tu veux faire ça ? Finalement, je suis monté chichi. Il m'a fait faire un petit. La vérité, on n'est pas mieux ailleurs. C'est pas de l'orgueil. C'est d'annam. Allez, dépêchez-vous les enfants, j'ai des rendez-vous. Voilà ce qu'il dit, le Sefer Akuzari. Le Kuzari, c'est Rabiuda Lévi qui explique. Voilà, je suis ici. Sefer Akuzari. Je suis dans le bureau. Oui, oui. Donc, quelle est la particularité de Kippour ? Ketad, il y a Foladam, l'île Karev Lachem, Ben, il me disait, comment on peut s'approcher à Lachem ce jour-là ? Le jour de Kippour, je suis là, dans le bureau. D'accord ? Comment faire maintenant ? C'est le moment le plus propice pour parler à Dieu. Le moment où on peut lui confier tous nos problèmes et qu'il peut nous donner toutes les solutions. Oui. Alors, maintenant, il faut s'approcher. Pour qu'il puisse s'approcher, cet homme-là, il faut qu'il soit dans une situation où maintenant, il s'est rabaissé et il sait, il ne s'humilie pas, mais il se diminue, voilà. Il se rabaisse et il se diminue. Oui. Pour que, justement, maintenant, il montre dans son attitude qu'effectivement, il laisse la place à Lachem. Pour que tu te rapproches de Lachem, il faut lui montrer qu'il est là. Oui. Et donc, dans ces conditions, quelqu'un qui vient en disant, où est ma place, il ne laisse pas la place à Lachem. Mais comment il veut faire son travail à Kippour ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le jour de Kippour, on doit tout accepter. Même des choses qui sont insupportables, qu'on ne supporte pas les autres jours, le jour de Kippour, on doit les supporter. Regardez ce qu'il dit ici, c'est T'ekhaim aussi. C'est T'ekhaim, asbir, qui est radagormim, amash ma'outim, amachikimadam hachem. Qu'est-ce qui, alors, éloigne le plus d'Hachem ? Midat agava, c'est l'orgueil. Quelqu'un qui se prend pour... Pour pas la moitié d'un coup de Kippour, il n'est pas possible. Donc, maintenant, tu veux te rapprocher de l'Hachem ? Annule ce sentiment d'orgueil, ce sentiment de supériorité que tu as. Oui ? Il y a des choses qui font qu'on se croit en supérieur. Les gens qui sont intelligents, ils se croient supérieurs. Je peux vous le dire, je parle en connaissance de l'Hachem. Les gens qui sont riches, ils se croient supérieurs. Vous savez, l'argent, il y a ce pouvoir de croire qu'on a la force. C'est vrai. L'argent, ça... Oui. L'argent... L'argent... Pour certains, c'est un tas de... Le pouvoir... Tout, c'est... Qu'on appelle ça les nouveaux riches. Oui. L'argent... C'est pas de l'orgueil. Pour moi, c'est pas de l'orgueil. L'intelligence, c'est pas de l'orgueil. Il y en a qui se prennent. Non, c'est pas de l'orgueil. Parce qu'ils croient que tout vient d'eux. Ils croient que tout vient d'eux. Je suis pas riche, mais je suis sûr, c'est certain que c'est pas qu'il est russe qu'il est orgueilleux. Alors, faut pas dire des bêtises. Si, si. Il y a des riches. L'agma, il y a des riches. L'agma, il y a des riches. Mais c'est marqué dans la Torah. Que l'argent, c'est marqué, il y a tous les riches qui ne te regardent pas de travers. Du moins, il y a... Quand on est orgueilleux, quand tu sois riche ou pauvre, tu es orgueilleux. Avec l'argent, il a du pouvoir. Donc, dès lors qu'il a ça, inconsciemment, il se sent supérieur. Si, si, si. Alors, quelqu'un qui est intelligent... Quelqu'un qui est beau aussi, la beauté, elle le rend supérieur. Quelqu'un qui est beau, intelligent et riche. Regarde, moi. Regarde. J'ose vais pas le dire. Tu me lèges. Par exemple. Par exemple. Par exemple, hein, blague. Regardez les yeux, attends, les plans sur les yeux bleus. Un téléphone. Voilà. Répondez. Allez. Donc, dans tous ces cas-là, où on veut se rapprocher de la chaîne, alors il faut annuler ce genre de... C'est vrai, c'est un travail. Un mec intelligent, beau et riche, il doit se travailler. Et la vérité, c'est un énorme travail. Et le mérite, il en est d'autant plus grand. Plus tu es intelligent et plus tu es beau et plus tu es riche et plus tu t'assois sur ton engueil, plus tu fais du travail. La vérité, moi, je suis un travailleur de force. Je m'avis tout. Il est pas maintenant impuissant devant Hachem. Mais c'est comme ça qu'on va se rapprocher de lui. Si on sait ce qui nous manque, alors on peut le demander à Hachem. Et lui, il va nous dire, mais pas de problème, je te donne. Moi, il me faut pas grand-chose, moi, pour combler mon manque. Moi, il me faut seulement 50 millions de dollars. Il te manque combien pour faire 3 milliards, comme tu m'as dit ? 2 999. Non, ça va venir, ça va venir. Pour faire 3 milliards. Regardez. Autre explication qui est ramenée ici. Vous savez que la racine de toutes les fautes, c'est l'orgueil. C'est ce qui démarre, qui fait tout démarrer. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne faut pas faire du mal. Dis-moi, c'est pas de mon cas de demander pardon à quelqu'un. Mais enfin, les gens, ils aiment bien quand ils flattent. C'est un peu... Qui a anav, mevin, ve'odah, shakol, meito. Parce que quelqu'un qui est humble, il comprend, et il sait que tout vient d'Hachem, il va raf. Mais là, il est notre téléphone. Et donc, s'il sait que tout vient de lui, il va pas fauter. Pourquoi il va s'énerver, sachant qu'il sait que toute la situation, c'est de notre l'orgueil ? Pourquoi maintenant, il va être frustré, alors qu'il sait que tout vient d'Hachem ? Ça me dérange, moi, que lui, il ait plusieurs milliards, et que moi, j'en ai qu'un ou deux. C'est tout. Ça me dérange pas. C'est vrai, c'est. C'est mieux. Regardez ce qu'il dit le Baal Shem Tov. On va terminer avec le Baal Shem Tov. S'choutou Yaganah, et nous, comme il est marqué ici. Mimrat Chazal Zo, cet enseignement de nos sages, melamedatenou, at kamach amoura agave. Il vient nous apprendre combien maintenant l'orgueil, c'est quelque chose de grave. J'ai regardé, c'est marqué comme ça. Dans plusieurs versets, on voit que même quand on est dans les fautes, malgré tout, il est là avec nous dans la faute. C'est marqué comme ça. Il réside parmi eux, parmi leur impureté. C'est-à-dire, comme un Hachem n'impsa imbeni Yisrael, akach buchu yisrui avec l'imbeni Yisrael, afalpichem khotim, même s'il faute. Par contre, il y a une faute où c'est marqué qu'il est absent. Gava. Voilà. Ak, albala gava omer, Hachem, ani ve'en, en ani va'u, pardon, en ani va'u, yacholim ladour ba'olamaz. Lui et moi, on ne peut pas vivre dans le même moment, dans le même endroit. Donc, ça veut dire que maintenant, Akach buchu, même s'ils ont faute, il est avec nous. Oui, c'est marqué que Akach buchu, il a fait l'exil avec nous. Mais si on est orgueilleux, il nous dit au revoir et merci. La majorité des orgueilleux, c'est plutôt les femmes. Les femmes, elles. Alors, imagine une femme qui est intelligente. Bon, c'est pas possible. Bien sûr, monsieur. Quoi ? Mais tu dis-toi des bêtises. Une femme, elle va, elle va sortir. Moi, regarde, à chaque fois qu'il y a un mariage, une barmise va, j'entends dans la famille, elle avait une robe, elle avait des chaussures. Et moi, je ne regarde pas tout ça. Mais alors, c'est de l'orgueil, ça. Non, mais c'est pas de drogue, toi. Mais elle avait, elle avait... C'est jaloux des chaussures. Mais la jalousie, la jalousie ou l'orgueil, c'est pareil. Ah, non, non, non. Mais bien sûr. C'est de l'orgueil. C'est parce qu'ils ont... Akina, gava, ve'a kavod. Akina, ve'a kavod. Ouais, mais il y a beaucoup. Les femmes, c'est par exemple une belle-sœur, elle achète une BMW, elle n'a qu'une, une Audi, je ne sais pas quoi. Elle va dire à son mari, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ça lui suffit pas, il lui faut plus. Une femme, elle est très... Une femme, c'est de l'orgueil. Elle aime, ça dépend de l'orgueil. La mienne, elle est pas comme ça. Oui, je vous tiens à dire, ma femme, moi, elle m'aime pas. Voilà, sa femme, elle l'est pas. Ma femme, c'est Abraham Avino. Alors, je peux vous le dire. Comment tu appelles la vie ? Ma femme, c'est pas... Elle a la même barbe ou... Elle a la même barbe que... Ça serait plutôt ça, je rigole pas. Ma femme, c'est... Moi, pour moi, j'ai une femme exceptionnelle. Bravo. Ma femme, il vient n'importe qui. Il est venu Berakaza en Israël. Il me téléphone à 5 heures. Henri, je vais goûter. Il me dit, je suis en haut à la place, au Café des Français. Je suis en bâtisse, toi, j'arrive. Ah bon ? Il me dit, on peut se voir ? J'ai dit, ben, avec plaisir. Voilà, je fais Minha. C'est Ravto et tout. C'est à côté de ton café. Tu es de mentir avec Francazra. Oui, ben, Dieu, tu sais où c'est. Ah, Minha, je le rencontre. Il a pris, il me dit, où tu vas ? Je dis, ben, je vais à la maison. Il est avec moi. Puis il dit. Il va à la maison, ma femme. Je dis à ma femme, il va à Berakaza. L'habitude, le soir, qu'est-ce qu'on mange ? Un bout de fromage, hein. Elle lui a fait un peu. Il dit pas. Jamais il m'appelait. Après, il a dit, il rentre à Jérusalem. Il vous appelait, vous, déjà ? Ma femme. Non, vous allez rentrer dormir. J'ai 150 mètres calés. On a mis la clim. 150 mètres calés. Toute l'année, ma femme. J'en ai aidé. Ben, je vais au Calacarro. Moi, je lui ai aidé. Mais ma femme, elle m'a battu. Il a une tante qui est ouverte en 4 de coin. Non, mais je ne vole pas. Ouais, justement, tu rentres par un endroit, tu ressors directement de nos côtés. Il y a des femmes comme ça ? Ben, oui, Yom Tov. La veille de Yom Tov, les Meshers Kola Yom, Assour, la Adam, les Paul, Seoudat, Kévin, et nous, chez nous, à Gilbert. Alors, vous savez que, par exemple, on va dire, mercredi soir, c'est Soukhot. Mercredi, dans la journée, on n'a pas le droit de faire un repas. C'est Assour. On n'a pas le droit de faire un repas qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours de l'année. C'est-à-dire, quelqu'un, il dit, tiens, allez, aujourd'hui, on va faire un banquet. Ouais. Interdit. Chez Imiarbe, B'Tseudato, voilà. Parce que s'il mange plus qu'il a l'habitude, il va dire merguello, chouvlo yokhal, bella'ilal, et teravon. Il ne va plus manger le soir avec appétit, et il ne va pas faire honneur à la fête. Ouais. Uchvod, yom Tov. Chez yokhal, et tseudato, bella yom Tov, chevou, ta'ev. Il faut, maintenant, en l'honneur de la fête, il faut arriver à affamer le soir de Soukhot, et pas se jeter sur la bouche comme les morfalous qui viennent le jour du Simchat Torah. Voilà. Ouais. Hein ? Ça, c'est des choses-là. Meï Kharadine, par contre, selon le dit, mutar, le chol, bella yom Tov, souda, shiragil, babi, motakhol. On a le droit de manger ce qu'on a l'habitude. Par exemple, vous avez l'habitude de manger du canard à l'orange. Du zortelon. Du zortelon, ouais. Vous mangez le canard à l'orange, vous zortelon, ouais ? Ouais, si on a l'habitude, j'ai un truc qu'on a l'habitude de manger. Voilà. Par contre, vous savez que c'est bien de se retenir. Il reste encore un cas. On court, tu le fais, le unichmat, tu as fait. Écoute, on va dire. Yorel, comment elle s'appelle la soeur d'Henri pour qui on fait le truc ? Ouais, d'accord. Alin, nani, bat sultana. On fait le unichmat, d'accord ? Voilà. D'accord. Maintenant, on va faire aussi le unichmat et nous qu'on puisse s'élever aussi. Amen. En tout cas, ben oui, il faut que notre amel s'élève avec tout ce qu'on étudie. C'est marqué ici que, en tout cas, même si on a le droit de manger le repas qu'on a l'habitude de faire toute la semaine la veille de fête, il vaut mieux arrêter avant la neuvième heure. Vous savez que la journée est d'une douze heure, donc les trois premiers tiers de la journée on peut manger. Après, on s'arrête pour qu'on garde de l'appétit pour le soir. D'accord ? Trois heures avant la fin du jour. Après, on va faire le pâtre qui va nous rassasier. Vous savez, c'est de quoi on parle quelqu'un qui s'assoit qui mange sa baguette. Ouais. le dernier quart de la journée, le dernier quart de la journée, on doit s'arrêter. On ne doit plus manger de pain. On ne peut plus faire ce Oudat qui va nous rassasier pour ne pas qu'on arrive même le soir, même avec le repas qu'on est habitué de faire chaque jour, ça peut nous rassasier pour le soir alors qu'on doit manger avec l'appétit. On doit faire qu'à Bode à la table. Alors voilà, par exemple, on va dire, prenons l'exemple, ce soir, c'est Souka. Alors tu fais Motsi jusqu'à, on va dire, jusqu'à deux heures, trois heures. D'accord ? Après, il faut que tu arrêtes parce qu'il faut que tu gardes l'appétit pour le soir. Pour le bien manger dans la Souka. D'accord ? Moi, ma femme, elle m'a dit tu vas faire Kavod à la fraîche, tu ne manges pas pendant une semaine. Ouais, et même le toit il est ouvert comme ça, celui qui veut partir par les airs, il est allé. il s'en va en hélicoptère. D'accord ? Et la veille de Soukot et de Pessah aussi, il y a une remarque qu'on va voir tout de suite, c'est la remarque numéro 20, qui dit la chose suivante. Regardez en bas. Achen beref Pessah. Ou il ou mitzvah l'echol belèl à la Seder kazahit matah. Voilà, ici. Vous savez qu'on a en plus une particularité, cette fête-là, le soir du Seder, on doit manger quatre kazetim. Enfin, nous, on mange trois. Enfin, vous, mangez trois. Celui qui est Botsa, il mange quatre. Quatre kazetim. Donc, ça veut dire que la matah, il faut vraiment... Ouais. C'est pas les doutes chrétiens, mais... Quatre fois trente ? Alken. Comment ? Quatre fois trente ? Quatre fois vingt-suit. Alken yeshle imana amir achila ambev. C'est pour ça qu'il y en a qui ne mangent pas la veille de Pessah après Chatzot. Pour manger ça, il y a un bonheur. Un bonheur. Un bonheur. Un bonheur. Ça, c'est ce qui nous concerne. Regardez. Le dernier paragraphe en bas. La veille de Soukha. Ouais, comme mercredi. Dino, Kere Fessah. On doit se comporter comme la veille de Pessah. A savoir, les fiches puisqu'on a aussi une obligation de manger, quel qu'en soit le résultat, il faut que le soir du Soukha, on doit manger un kazahit de pain dans la Soukha. Ouais. Vous savez ça. Que maintenant, même s'il pleut, on doit attendre qu'il s'arrête de pleuvoir pour rentrer dans la Soukha et manger. Donc, le premier soir, si Dieu veut, tout va bien se passer parce qu'ils ont prévu l'été indien. Donc, on peut manger dans la Soukha, mais même faire un peu chaud, je crois. Il va faire très froid avec Kipu. Ouais, ils ont moins 15 degrés de... C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien qu'ils vont pas mettre la clé. C'est trop bien. Ben non. Le froid et la clé, mais bon, le tuyau... Ah là là là. Vous allez avec Kipu. Hein ? Vous allez avec Kipu. Je descends en bas. C'est pour ça que maintenant, la veille de Soukha aussi, on doit faire attention. Donc voilà. Maintenant, on est occupé. Voilà, on prépare la Soukha, on prépare l'herbe aminime, on prépare tout. Donc la veille de Soukha, on mange moins. D'accord ? Voilà ce qui termine. Ensuite, ici, on dit à un moment où les jours sont courts, même si en hiver, par exemple, on mange plus tôt, par exemple, Erev Yom Tov, Erev Yom Tov, en hiver, il n'y en a pas beaucoup, mais Erev Shabbat, par exemple. Shabbat, ça rentre à 5 heures de l'après-midi. Alors tu dis, tu as le droit de manger jusqu'à 2 heures, mais après, tu n'auras pas faim parce que tu vas manger tôt le soir. 6 heures. Oui. On lui dit maintenant, comme on ne va pas manger le repas du soir avec appétit, un petit oiseau, un petit oiseau, tu ne peux pas voler. Exactement. Petit oiseau, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas voler. Oui. En tout cas, alors dans ce cas, il y a une mitzvah de se retenir et de ne pas manger ce repas là. Il faut qu'il sache maintenant, il sait que s'il mange après 2 heures de l'après-midi, il n'aura pas faim le soir. Alors qu'il mange avant, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada